Hey, bonjour, hallo, hola, hallo, mochi mochi, oui voilà, on est polyglotte sur l'Astrolabe. En tout cas, ravi de vous retrouver pour cette 22ème vidéo, le temps passe, ouais, vous êtes toujours au rendez-vous. D'ailleurs Chris, dans les commentaires de la dernière vidéo, il y a un certain Nighthunter qui a eu une super idée à propos du restaurant sous l'eau en Norvège, on notera au passage la qualité du langage. Avouez qu'une partie de l'équipe et toi Chris, allez essayer de réserver pour le restaurant sous-marin, bande de malins, sacré poisson fécond. Ouais, non, mais à 200 balles le couvert, ouais, je préfère y aller en solo, j'enverrai une carte postale à l'équipe, on va dire, ça leur fera plaisir. Euh bah, merci beaucoup. Oh, pas de soucis. D'ailleurs, aujourd'hui, le programme va envoyer du lourd puisqu'on va notamment parler d'un nouveau concept d'aile d'avion qui devrait permettre de voyager plus rapidement et avec du style, tout en polluant moins. Ensuite, je vous parlerai du sucre qui pourrait être bien la cause de vos problèmes respiratoires. Je sais, ça va vous surprendre. On reviendra également sur cette histoire de destruction de satellites par l'Inde, puisque des débris menaceraient désormais l'ISS. Et pour finir, je vous raconterai l'histoire assez incroyable d'une femme qui a accouché deux fois en moins d'un mois. Allez, bref, ne tardons plus, c'est parti. On dit que l'avion est le moyen de transport le plus polluant au monde. Eh bah oui, malheureusement, car il consomme énormément de carburant. Mais comme toujours, on peut compter sur les Américains pour régler ce problème. Eh oui, puisque les ingénieurs de la NASA et du MIT ont mis au point des ailes d'avion beaucoup plus ergonomiques. C'est-à-dire qu'elles permettraient de mieux prendre le vent et donc de réduire fortement la quantité de kérosène consommée lors d'un vol. La particularité de ces ailes, un peu futuriste, est qu'elles sont composées de minuscules triangles. Un peu comme les écailles d'un serpent, en fait. Et là, on ne parle pas de deux ailes séparées, mais d'une seule grande pièce s'étendant sur toute la largeur de l'appareil. Vous voyez, un petit peu comme un frisbee, quoi. Mais qui tourne pas. Enfin, j'espère pour l'avion, quand même. Alors jusque-là, je visualise. Mais en quoi ça va permettre de rendre l'avion plus performant ? Puisqu'au final, c'est qu'un nouveau design sympa. Eh non, puisque, en plus d'être stylées, ces ailes ont la particularité de pouvoir se déformer toutes seules en temps réel pour s'adapter aux conditions de vol. Les chercheurs du MIT expliquent que les ailes sont construites dans un alliage de matériaux à la fois souples et rigides, sans donner plus de détails. Et grâce à ça, elles seraient assez solides et souples pour se déformer sans se casser. Ouais, on est d'accord que ce serait un petit peu dommage que ça se pète en plein vol. On est d'accord, Hugo ? On est totalement d'accord, oui. Et cette flexibilité est en partie due au fait que l'intérieur des ailes est principalement composé de vide. Et oui, précisément pour permettre des déformations très prononcées en arc de cercle, par exemple. Au final, donc, ces ailes sont beaucoup plus légères et moins énergivores que celles des avions classiques. Cette technologie donne quand même un petit peu d'espoir pour rendre nos moyens de transport plus propres, tout en conservant leur performance dans le futur. Hé, tu me dois un avion, tu oublies pas. Ouais, mais c'est lui qui a attiré sur moi, alors. Savez-vous quel est le meilleur chrono jamais réalisé sur un marathon ? Eh bien, si vous suivez l'actualité sportive, vous savez sans doute que ce record est détenu par le Kenyan Eliud Kipchoge, qui a remporté le marathon de Berlin en 2018 en à peine 2h, 1 minute et 39 secondes. Mais alors pourrait-on un jour passer sous cette fichue barre des 2h donc ? Eh bien, selon une étude publiée dans le journal American College of Sports Medicine, ce serait possible en 2032. Voilà, c'est pas maintenant, quoi. Et à cette date, les coureurs auront sans doute acquis les capacités physiques nécessaires pour y arriver. Toutefois, seul un homme pourrait le réaliser, puisque à l'heure actuelle, la meilleure performance d'une femme a été réalisée en 2003 par la britannique Paula Radcliffe, qui n'a donc rien à voir avec Daniel Radcliffe, hein, le mec qui a fait Harry Potter. Et elle avait un temps de 2h15min et 21s, donc désolée mesdames. Toutefois, selon l'étude, pour y arriver, il faudrait quand même des conditions un peu compliquées, puisque vous auriez à ce moment-là le vent dans le dos, la piste devrait être très plate, et la température comprise entre 12 et 15 degrés. Et autre détail un petit peu complexe. En tout cas, on se donne rendez-vous en 2032. Vous toussez ? Vous avez du mal à respirer ? Alors, eh bien, il est temps de manger moins de sucre. Eh bien, oui, puisque des biologistes de l'Université de Manchester, en Angleterre, ont découvert que réduire votre consommation de sucre aiderait à combattre les problèmes respiratoires. Si elle se confirmait, cette solution permettrait de soulager des millions de personnes atteintes, par exemple, d'asthme et de difficultés respiratoires. Selon les chercheurs, il suffirait simplement de réduire le niveau de glucose utilisé par le corps pour réduire l'inflammation des poumons, et donc d'apaiser les douleurs. Voilà, ça peut paraître un peu technique, mais vous allez voir, c'est plutôt simple. En fait, quand vous êtes malade, votre système immunitaire mobilise des macrophages. Voilà, c'est une catégorie de globules blancs qui combattent le virus. Et une fois dans les poumons, eh bien, ces macrophages provoquent une inflammation. Euh, l'inflammation, c'est quand on a mal, je crois. Donc, du coup, c'est bien un symptôme qui montre qu'on est infecté, qu'on est malade, non ? Non, Hugo, c'est tout le contraire. En fait, l'inflammation, eh bien, c'est une réaction naturelle du corps pour protéger l'organe contre le virus. Un petit peu comme la fièvre, si tu veux. Ce n'est pas l'infection qui cause la fièvre, c'est ton corps, au contraire, qui augmente sa température pour combattre l'infection. Et donc, pour revenir à nos moutons, quand il y a inflammation, bah, ça fait mal, oui. Et c'est pourquoi le médecin vous file des anti-inflammatoires, non pas pour vous soigner, mais pour rapiser la douleur une fois que votre corps a vaincu le virus. Sauf que pour fonctionner correctement, les macrophages ont besoin d'une certaine dose de glucose. Bon, des recherches complémentaires devraient être menées dans les années à venir pour voir si, oui ou non, cette découverte pourrait déboucher sur un vrai traitement. En tout cas, les premières recherches sur des souris sont très encourageantes et les tests sur les humains sont déjà envisagés. Vous en aviez peut-être déjà entendu parler il y a quelques mois, mais Airbnb fait face à un véritable fléau, les caméras espions. Eh oui, puisque un certain nombre de propriétaires qui mettent leur appartement ou leur maison en location, vous voyez, ils foutent des caméras miniatures un petit peu partout dans leur appart, dans l'espoir, eh bien, de capturer des images un peu intimes de leur locataire. Bon, vous imaginez bien qu'elles n'étaient pas là par souci de sécurité. Les dirigeants de Airbnb ont tout de même affirmé que sur plus de 500 000 utilisateurs réguliers, ce genre d'incident reste extrêmement rare. Cependant, ce genre de cas s'est quand même multiplié ces dernières années. Et donc, si vous prévoyez de louer un logement via Airbnb, eh bien, a priori, tout devrait bien se passer. Sauf si, un jour, au détour d'un passage sur un site comme, je sais pas, Youporn, compagnie, eh bien, vous voyez votre performance. Vous vous souvenez de ce satellite que les Indiens ont explosé dans l'espace la semaine dernière ? On en a parlé en news. Eh bien, figurez-vous que des débris menacent désormais la Station Spatiale Internationale. Selon la NASA, plus de 400 morceaux du satellite se dirigeraient vers l'ISS. Bon, on aurait pu se dire, ok, c'est pas si grave, l'espace, c'est grand, ça va passer à côté. Eh bien, sauf que non, hein. Là, c'est pile sur la trajectoire de la station, et la NASA est très inquiète pour la sécurité des astronautes présents à bord. Apparemment, la grande majorité des débris mesurerait moins de 10 centimètres. Et comme l'explosion a eu lieu à une centaine de kilomètres en dessous de l'ISS, la NASA estime que la plupart de ces déchets devraient brûler à leur entrée dans l'atmosphère, comme des boules de feu ou des étoiles filantes, quoi. Ah, bah du coup, c'est bon, y a pas de soucis. Eh bien, écoute, c'est pas si simple, hein, puisque une vingtaine de ces débris sont beaucoup plus gros que la moyenne et prennent la direction de l'ISS. Ah, donc, ils vont tous mourir. Ouais, ouais, on peut être positif aussi, hein. Bon, dans tous les cas, ce sont ces plus gros débris qui inquiètent la NASA. Et selon eux, il y aurait statistiquement 44% de chances que, au moins, l'un d'eux entre en collision avec la station. Mais heureusement, plus les jours passent et plus ce risque se réduit. D'ici la fin de la semaine, ce ne devrait plus être un danger. Bon, suite à ce gros coup de stress, la NASA a clairement fait comprendre qu'elle n'avait pas apprécié le comportement de l'Inde. Et en même temps, il faut quand même préciser que si l'espace est notre avenir, on a déjà bien pollué les alentours de la Terre. Des dizaines de milliers de satellites hors fonction et autres déchets spatiaux, comme des morceaux de fusée, flottent dans le vide, à l'heure actuelle, au-dessus de nos têtes. En tout cas, les tests d'armes anti-satellites ne sont pas illégaux d'un point de vue de la loi. Mais bon, un code de conduite adopté en 2002 déconseille formellement aux nations d'y recourir afin d'éviter que l'espace ne devienne une sorte de décharge infinie, quoi, vous voyez. C'est pas vrai. T'es vraiment à la CIA ? Oh oui, il faut que tu viennes. Ils ont un satellite qui est braqué sur le vagin de Cody. Oubliez PNL. La sensation musicale du moment, eh bien, c'est Elon Musk. Ah, enfin, on reparle de lui. Euh, ouais, peut-être là, pour le coup, attendez un petit peu, quand même, avant de vous emballer. Puisque figurez-vous que le patron de Tesla et SpaceX a sorti une chanson. Un rap, pour être plus précis. Sauf qu'en le mettant en ligne le 1er avril, on a du mal à savoir si c'est une blague ou un vrai projet artistique. Et donc, du coup, ouais, le rap d'Elon Musk est en train de faire le tour d'Internet. Et aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de personnes qui ont déjà écouté ce mélange assez informe de beat et d'autotune. Voilà, je vous laisse apprécier l'extrait. Voilà, c'est court, mais si vous voulez écouter la suite, eh bien, on vous met, bien sûr, le lien en description. C'est cadeau. En tout cas, une chose est sûre, Elon Musk semble toujours savoir comment faire le buzz. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est aussi folle qu'improbable. Parce qu'en février, une jeune femme du nom d'Arifa Sultana a donné naissance à un premier enfant. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que 26 jours plus tard, elle a accouché de jumeaux, cette fois-ci. Et non, du coup, c'est pas une blague, la jeune femme a bien accouché 2 fois en l'espace d'un mois. En fait, cette Arifa Sultana est l'une des rares femmes dans le monde à posséder 2 utérus. Et le plus impressionnant, c'est qu'après son accouchement, elle ne s'est pas rendu compte qu'elle était encore enceinte de jumeaux. Logée dans son deuxième utérus, donc. Ah oui, faut suivre. Les médecins ont donc procédé à une césarienne pour libérer le garçon et la fille. Et d'après les docteurs, eh bien, tout ce petit monde, heureusement, se porterait bien. Et selon le magazine Scientific American, environ 2000 femmes dans le monde posséderaient donc 2 utérus. Non, mais comment c'est possible ? C'est encore un poisson d'avril, c'est ça ? Bah, ça aurait pu, mais on n'est pas le 1er avril, et du coup, non, c'est vrai. Ah, ça pourrait peut-être intéresser Constance. Constance ? Constance, t'es où ? Laisse tomber, elle est déjà au bar avec les autres membres du Kundar. Bon, bah tant pis, hein. En fait, un double utérus se développe dès la petite enfance. Le magazine explique que l'organe commence en deux petites trompes, celles qui mènent aux ovaires. En général, ces trompes se rejoignent pour former une cavité plus large qu'on appelle donc l'utérus. Mais il arrive parfois que ces petites trompes ne se rejoignent pas, et que donc chacune d'entre elles développe son propre utérus. Et ainsi, des cas de double grossesse ont été observés par le passé. Et il semblerait que celui d'Arifa Sultana soit le 1er qui impliquerait la naissance de jumeaux. Eh bien voilà, l'épisode est terminé. Franchement, entre nous, je sais pas trop quoi en penser de ce rap d'Elon Musk. Encore un petit extrait, s'il vous plaît ? Dis Hugo ! Hugo ! Putain, il est où Hugo ? Hugo ! Oui, oui, je suis là, je suis là. Bah tiens, tu l'as entendu le truc d'Elon Musk ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, c'est à la fois terriblement moche, cette autotune, et en même temps, bah, ça sonne bien. Hum, ouais, c'est pas faux. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis, hein. Peut-être aussi sur d'autres actualités qu'on a traitées, un peu moins superficielles ? Je pense que c'est le mot. En tout cas, on se retrouve sur Twitter, évidemment, et sur ce, je vous dis à la prochaine, la poisse caille. Ou pardon, c'est pas la poisse caille. À la prochaine... Je sais pas, vous avez pas de surnom encore. À la prochaine, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada